Une colère intarissable du côté palestinien, après la mort d'une trentaine de personnes sous les frappes israéliennes. Une famille entière a été décimée, alors qu'un cessez-le-feu était en cours. Fragile, il aura duré à peine quelques heures, ravivant la rogne. Nous n'oublierons jamais le sang de nos compatriotes, de cette famille entière tuée. Nous souhaitons une réponse à la hauteur du crime et que ces missiles soient renvoyés à Israël. Selon Israël, il s'agit de victimes inattendues. Mais de son côté, l'ONU a condamné ces frappes meurtrières. Nikolai Mladenov, l'envoyé spécial de l'ONU pour la paix au Moyen-Orient, a déclaré qu'il n'y avait aucune justification aux attaques de civils à Gaza ou ailleurs. Nous condamnons fermement la mort de civils dans des frappes. Le secrétaire général de l'ONU a exprimé ses plus sincères condoléances, espère qu'une aide rapide sera apportée aux blessés et exhorte Israël à mener à bien l'enquête en cours concernant la mort de ces civils. Un appel vint de l'ONU. L'armée israélienne a annoncé tout ce samedi matin de nouvelles frappes sur Gaza après des tirs de roquettes vers Israël depuis l'enclave. Cette fois, ces frappes ont visé non pas les positions du jihad islamique, mais celles du Hamas, mouvement qui contrôle Gaza, mais qui était resté à l'écart des affrontements plus tôt cette semaine. Signe de précarité de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis trois jours, selon des sources sécuritaires palestiniennes, les frappes israéliennes ont ciblé deux sites du Hamas dans le nord de Gaza où vivent deux millions de palestiniens sous blocus israélien.